Dans cette entreprise du Nord-Franche-Comté, spécialisée dans l'usinage de grande dimension, on attendait beaucoup du discours du président Macron. Ici, le président est un ancien salarié qui a repris avec succès la société il y a 6 ans et lui a permis de se développer en misant sur la formation de ses 45 salariés. Sur ce point, il espérait mieux des annonces présidentielles. Ça aurait été des aides à la formation un peu plus conséquentes, même de la formation interne entreprise dans le sens où je crée une école chez moi en interne pour former les salariés. Il y a également un allègement de charges sociales et patronales pour permettre d'une partie de cet allègement de charges de laisser dans l'entreprise et l'autre partie de pouvoir un peu plus rémunérer les salariés. Pour ce salarié, déception également, mais sur un autre volet, celui des retraites. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, pour nous qui travaillons dans une PME où le travail est difficile et ça concerne beaucoup de salariés en France dans les PME, c'est qu'on va travailler un peu plus et que les métiers étant difficiles, les retraites, pour nous, on se pose quand même des questions. Des questions qui pourraient trouver un début de réponse dès la semaine prochaine. Les représentants des organisations patronales, des artisans et des professions indépendantes seront reçus par le ministre des Finances.